De façon générale, l'Africain ne lit pas. Il ne lit pas tout simplement parce qu'il est enalphabèque d'abord. Il ne sait pas lire. Quand je prends un pays comme le mien, je suis originaire du Burkina Faso. Et dans ce pays-là, environ 28% seulement de la population a été alphabétisée. Alors, les 72 autres, ils n'ont pas accès à la lecture. Et même quand on prend ces 28% qui savent lire, il y a des gens qui ont été alphabétisés dans leur langue nationale. Donc, les titres que nous proposons en français sont inaccessibles pour ces gens. Et même ceux qui savent lire en français, il y en a certains qui n'ont jamais dépassé le cap de l'école primaire. Donc, ils ne sont pas capables de lire un texte et de le comprendre, surtout un texte un peu compliqué. L'Africain ne lit pas parce qu'il est pauvre aussi. Et nous vivons un paradoxe. L'un des continents les plus pauvres, c'est là aussi que les produits coûtent souvent les plus chers. Les pays les plus pauvres, c'est là qu'on trouve aussi les produits les plus chers. Vous pouvez comprendre aisément parce que le livre, le papier et l'encre, nous viennent d'Occident. Ce sont les matières premières pour fabriquer ces choses. L'Africain ne lit pas aussi parce que sociologiquement, ils préfèrent rester en groupe. Alors, s'isoler pour se mettre dans un livre, c'est mal vu dans certains milieux. Voilà donc quelques raisons qui font que l'Africain ne lit pas. Mais il n'y a pas que ça comme difficulté pour un éditeur en Afrique et surtout en Côte d'Ivoire. Greg, mon ami, explique que ce que je dis ici, ça se comprend aussi un peu en Europe. Parce que nous, on est obligé de tout faire. On est obligé de former les auteurs. Quand vous prenez même les auteurs qui ont fait, par exemple, de hautes études, qui sont capables de proposer un texte. Quand vous prenez des auteurs qui ont fait un haut niveau d'études et qui sont capables de proposer un manuscrit à vous, ce sont des gens qui, malheureusement, sont habitués à des écrits académiques d'un certain niveau. Et ces écrits, pour moi, sont indigestes. And so, since they're coming from the high level, a university, an academic level, the manuscripts they are proposing are at that level and the normal reader can't digest them or read those, that type of book. Même eux, il faut les former à l'écrit. même pour les académiques.